C'est parti ! Mais c'est pour un projet secret, personnel, que je ne peux pas trop en parler. Du coup, voilà, je vous montrerai sûrement l'évolution des trucs que je fais avec. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Et j'avais aussi également acheté ça pour faire des trous, en fait, dans les vêtements, etc. Un truc propre. Sauf que ça ne marche absolument pas. Et du coup, comme là, on est confiné, mais je sais que c'est à partir de midi. Et il est 11h17. Ça veut dire que ça me laisse encore 43 minutes pour aller rendre ce truc. Et après, je rentre chez moi. Et confinement général. Alors, je ne suis pas un thug à sortir et tout. Mais c'est que je sens que là, si je ne le ramène pas maintenant, dans trois semaines ou quoi, ils ne vont jamais me le rembourser le bordel. Et ça coûte quand même 10 euros. Du coup, voilà. Et voilà, 11h51, j'ai réussi à faire ce que j'avais fait. Wow, ça ne se dit pas ça. J'ai réussi à faire ce que j'avais fait. Vous avez compris ça. Et voilà, maintenant, on est en confinement général. Deux semaines minimum. On ne sort plus. Ah si, demain, je travaille normalement. Pour l'instant, ça n'a pas été annulé. Mais je travaille avec des gosses, donc je ne sais pas où ça en est. Mais potentiellement, demain, je travaille. Bon, depuis samedi que je n'ai pas eu mon KFC et hier que je voulais un tacos, je suis frustré là, tu vois. Du coup, je suis allé à l'épicerie d'en bas et j'ai acheté le nécessaire. Et je vais me faire mon propre tacos. Rien à faire. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre. De temps en temps, il faut que je mange gras. Et là, je n'ai plus ma dose. Du coup, voilà, je vais me faire mon tacos. Première étape, faire cuire les oignons. Dans de l'huile d'olive, un petit peu, tu les fais cuire et revenir un peu griller, comme ça. Deuxième étape, en parallèle. Déjà, bien remuer les oignons pour ne pas que ça crame. Et du coup, deuxième étape, faire cuire les pommes de terre. Parce que je n'ai pas trouvé de frites qui se font faire à la poêle. Et moi, je n'ai pas de four. Ni four ni friteuse. J'ai pris les patates comme ça. C'est pareil, c'est les patates. C'est juste la forme qui change. Et puis après, j'ai pris de la viande parce qu'il n'y avait que ça, du steak haché. Et voilà, donc, vous faites cuire les deux trucs en même temps. Voilà, tranquillement. Quand les petits oignons sont à peu près cuits, hop, on les met à part. Ensuite, je lave ça et on passe à la petite sauce fromagère. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes de proportion, je fais tout à la louche depuis tout à l'heure. Bon, bref, j'ai acheté de la crème fraîche épaisse, mais légère, parce que je fais semi-attention. Et de l'éventail. Et on va mettre dedans, faire chauffer à feu doux. Mélanger les deux jusqu'à ce que ça fonde bien. Il y aura ma petite sauce fromagère. En attendant, on termine de la cuisson des pommes de terre. Et après, on passera à la viande. La viande, ça met beaucoup moins de temps, du coup, j'attends. Voilà ce que ça donne. À la louche, j'ai dû mettre 200 grammes de crème et à peu près 50 grammes d'émantale. On va bien voir. En vrai, c'est la première fois que je fais ça, donc j'en sais rien à ce que ça va donner. J'ai mis un petit peu de poivre. Là, ça a l'air pas mal. Ça fond tranquillement. Et je viens de lancer la viande en préparation. Évidemment, à côté, je vais manger un peu de légumes. On va faire les choses bien, bien, bien. Et puis, je prendrai une petite banane en dessert. Les légumes et les fruits, c'est super important. J'ai pris une tortillère au maïs. Je trouve que ça a plus de goût. Je vais le mettre 20 secondes au micro-ondes. Et après, je vais le garnir. Donc, la viande, les oignons, la sauce, les patates, je mets tout ça là-dedans. Je le plie. Voilà, j'ai réussi à tout mettre. Je vais plier. Et voilà mon tacos. Je suis assez fier de moi. Bon, c'est un échec qui s'est ouvert, mais je ferai mieux pour le prochain. C'est excellent, vraiment. C'est comme un vrai. Ça coûte beaucoup moins cher. Excellent. On a un moins cher. Bon, du coup, je m'en suis refait. J'ai la maîtrise maintenant. Il y en a un troisième qui part en préparation. C'est full calories. Je n'en ai rien à faire. Je ferai du sport tout à l'heure. Mais là, j'avais trop faim et c'est trop bon. Putain, je viens de réaliser quelque chose aussi. C'est que là, jeudi, je devais aller au coiffeur. J'y vais à peu près une fois par mois. Ça faisait un mois. Mais là, je suis niqué pendant au moins deux semaines minimum. Minimum. Je sens que ça va être prolongé. Donc, on va dire un mois. Pendant un mois, ça fera deux mois. Ça va commencer à être long en vrai. Ou alors, je me tond les cheveux tout seul. J'ai une petite tondeuse. Pas fait pour. Bon, là, je fais le rendu de la vidéo de vendredi. Ça va être une teinte grise avec Maxime. Mais c'est trop drôle. Voilà. Et puis, dernière petite chose. Moi, d'habitude, je fais mes lessives dans une laverie. Mais qui est tenue par une madame. C'est-à-dire que toute la journée, il y a quelqu'un. J'amène mes vêtements. Elle fait mes machines. Elle fait le sèche-linge et tout. Et puis, moi, je reviens les chercher. C'est super simple. Sauf que là, elle est fermée. Et les laveries standards, je n'y vais jamais. Puisque j'ai peur que ça casse mes habits. Il faut rester. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais j'aime bien quand il y a une madame qui fait le truc. Parce qu'elle le fait mieux. Et là, du coup, il n'y a pas. Donc, soit je vais chez mon pote Max. Pour faire mes machines. Mais là, je n'ai pas grand-chose. Du coup, je vais devoir me les taper à la main. J'ai de la lessive à la main. Je vais devoir frotter et tout. Voilà. C'est super. C'est la dernière étape de ma journée. Bon, c'est parti. Petite lessive. En vrai, j'ai deux t-shirts. Et je vais faire deux chaussettes. Et puis basta. Mais je fais le minimum. Après, j'irai faire une vraie machine. Quand j'aurai un vrai sac. Bon, eh bien, c'est parti pour la muscu. Je n'ai pas oublié. Évidemment, il faut éliminer le tacos de ce midi. Il est 19h53. Petite muscu à fond pour une petite heure, je pense. Et puis après, petite soupe, petits fruits et au lit. Et voilà, comme prévu, ma petite soupe, de l'eau et une clémentine. Il est 22h30. Je termine le montage de cette vidéo. Et puis, au lit, demain, je commence à 9h. J'ai mon attestation pour pouvoir circuler. J'espère que je n'aurai pas de problème. Il y a déjà des amendes qui vont tomber demain matin, on m'a dit. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse. Et c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très, 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 très vite. Et profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Et je pense qu'en ce moment, on devrait bien, bien, bien profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada